Bonjour les frères et sœurs, bon à tous, je suis en seconde, nous sommes de retour pour d'autres témoignages hors du commun. Vraiment ce monde est très dangereux et les images que vous voyez à l'écran en disent long sur le sujet, ne prenez pas cela comme des choses déjà inventées. Ce sont des trucs que les gens ont vu de le monde spirituel qu'ils ont représenté comme ça ici. Ce qui veut dire que le spirituel existe. Il y a des gens mystiques là d'ailleurs, des femmes comme des hommes. Et ici, une femme a rencontré un grand homme mystique, voleur d'étoiles. Mais comment a-t-elle su qu'il était un voleur d'étoiles ? Ha ! Vous serez choqués par ce qu'elle va nous dire. Écoutons son histoire. Un soir, je rencontrais un monsieur qui avait au moins peut-être la quarantaine, 50 ans. On ne pouvait pas dire qu'il était chugada, il avait une voiture simple, tranquille. Le monsieur m'invite, il me trague, on échange les contacts et puis il m'invite. Il m'invite peut-être quelques temps après, voilà. Moi, je suis poisson, donc il commande tout ce que j'aime, le poisson, le vin. On mange en papote, on parle de tout, la vie, de tout et tout. Le monsieur l'aimait beaucoup parler de spiritualité. Donc, on s'est vus à plusieurs reprises, à plusieurs rendez-vous, plusieurs rendez-vous. Et puis, un matin, il parlait tellement de spiritualité que je lui ai demandé. Attends, dis-moi, toi déjà, tu es chrétien ? Tu es de quelle confession religieuse ? Il m'a dit non, lui, il est catholique. Il dit catholique simplement ou est-ce que tu as beaucoup parlé de spiritualité et tout ça ? Il dit non que lui, avant, il était rose-croix, mais il a accepté Jésus. J'ai dit, ah bon ? Tu es en rose-croix ? Il t'a pu quitter là-dedans ? Que ce sont des sectes dans lesquels on ne quitte pas facilement ? Il dit oui, effectivement. Je lui ai dit, mais tu as eu à faire quoi et quoi, là, dans la rose-croix ? Il m'a dit non. Il était juste parti dans les débuts, mais après, quand lui-même l'a senti, sa femme priait beaucoup, donc elle a senti, il l'a quitté, mais il s'est consacré à Jésus. Donc, Jésus l'a sauvé, mais heureusement qu'il n'était pas trop ancré et tout ça. Il m'a dit, ok. Mais un jour, il m'a dit qu'il va m'inviter un soir, quoi, à une rencontre de prière spirituelle. Il m'a dit, mais c'est de quelle église ? Il m'a dit, non, ce n'est pas vraiment une église, mais c'est une rencontre de plusieurs, on va dire, plusieurs chrétiens, de tout le monde et tout ça. C'est une rencontre. Et ce soir-là, il me paye le transport que j'arrive, mais je n'y vais pas. Bizarrement, quand il m'invite, je deviens l'autre. Et quand on se croise, c'est-à-dire la même semaine, le dimanche qui vient, je pars. On va papoter, ça faisait plus de combien de temps il me courait après et tout ça. Parce qu'un homme responsable, avec ses amis, il m'a présenté à son ami qui est venu avec son fils. Mais je trouvais quelque chose en lui d'intrigant ou de mystique, en fait. Voilà. Mais puisqu'il a dit, il a accepté Jésus, ok, ça roule. Et après, voilà, il s'est joué les bons chrétiens, c'est ça. Et bizarrement, je veux dire, ce que j'explique là, c'est quand j'étais encore plus jeune, c'est-à-dire, on dirait 15 ans en arrière. Donc, j'étais encore plus jeune. Et ce sont des personnes qui aiment beaucoup les proies d'ignorance, des personnes qui sont ignorantes. Voilà. Mais en même temps, moi aussi, j'aimais bien la prière, l'église. Mais après, voilà. Alors, le mec, il m'invite, il joue avec son partenaire, après on se laisse. Il m'invite dans une chambre, on va dire, dans une résidence. On part, on fait l'amour. Et soudainement, je regardais déjà un film que j'aimais bien, à la télé. Voilà, le profiler, et puis un film que je ne manque pas. Attends, je commence à somnoler d'un coup. Mais un sommeil, un paradis qui est forcé. Voilà, lui, il est parti, on a fini par l'amour. Il était dans la douche. Donc, moi, j'est somnol, là, je m'endors. Soudainement, je trouve, j'entends un bruit fort au milieu de ma tête. C'est comme là, où il y a le front, là. Mais un bruit. Et quand j'ouvre mon visage, excusez, quand j'ouvre mes yeux comme ça, le monsieur a arrêté sur moi, au niveau du lit. Je lui ai dit, mais tu fais quoi comme ça? Parce que je me réveille, mais je suis très en colère. Je lui ai dit, mais tu fais quoi comme ça? Il m'a dit, non, je te réveille en télépathie. Il m'a dit, pas télépathie? Et pourquoi tu ne me réveilles pas télépathie? Tu es un télépath? C'est quoi le problème? C'est quoi tu voulais me faire tout à l'heure? Il n'arrivait pas à me répondre. Je lui ai dit, non, 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 non. Je sens que tu as failli me faire un truc. Tu as failli me faire un truc. Toi, tu es encore mystique. Non, mais tu mens. Je te l'ai lavé ce monsieur-là dans l'hôtel. Mais je suis restée calme. On est sortie. Quand on est sortie, je lui ai dit, je ne sais pas si tu es toujours dans la rose quoi, mais je crois que tu es toujours liée aux choses mystiques. Ce n'est pas à tout le monde qui ont fait du mal. Ce n'est pas à l'âme de tout le monde. Ce n'est pas à l'étoile de tout le monde qu'on vole. Donc, tu peux nuire une personne qui va toi-même te nuire. Donc, arrête ce que tu fais. Arrête ce que tu fais. On se laisse. Je rentre à la maison. Et je lui dis, tu ne m'appelles plus jamais. Parce que je ne veux plus avoir fait à toi. Je pars dans une église le dimanche qui vient, qui n'était pas mon église d'ailleurs. Bref, et le pasteur dit, il m'appelle, il dit, tu as rencontré un mystique. Mais c'est une dangereuse de la rose quoi. Il m'appelle et il me dit ça devant le peuple. Il m'a dit qu'il a rencontré un grand mystique. Mais il est à un level. Pas possible. Il était venu pour te sacrifier. Que vous êtes, je vous vois dans une chambre. Et quand il a essayé de voler ton étoile, il y a quelque chose qui s'est passé. Il a dit, si, si. J'ai entendu un bruit. Vraiment, qu'il était comme un fer quoi. Mais au milieu de mon front. Il m'a dit, c'est l'ange de l'éternel qui a mis son épée. Tu avais que quand toi-même tu t'es réveillé, il était surpris. C'est-à-dire qu'il n'avait pas fini son acte parce qu'il était encore arrêté sur toi. J'ai dit, oui, effectivement. Il dit, mais le Seigneur t'a sauvé. Il t'a gratifié. Et j'ai rompu tout contact avec le monsieur. Je l'ai bloqué. Tout ça. Dix années après, je le retrouve au bord d'un espace lagunaire qui est vraiment connu. Le monsieur, il était en train de faire encore des pratiques, en train d'aller jeter ça à l'eau. Et je l'ai retrouvé là. Je lui ai dit, t'as pas encore accepté, Jésus. Il faut que tu sortes de là. Bref. Il m'a regardé en souriant. La morale de l'histoire, c'est quoi ? Quand on est encore petite, on peut s'imaginer des choses. On peut croire ces choses. Et puis j'ai dit que non, peut-être que c'est des imaginations. Mais notre instinct, notre instinct ne doit pas nous faillir. C'est-à-dire qu'on doit croire. Quand tu vois quelqu'un et qu'il te semble bizarre, en même temps, détourne-toi de la personne. Quand tu vois quelqu'un qui te dit, non, j'ai fait partie d'une loge et qu'il n'est plus chose qui est vraiment difficile, à moins que tu le voies vraiment concentré dans le Seigneur ou quelque chose comme ça, n'y crois pas. N'y crois pas. Et restons en prière. Alors, merci. Waouh, c'est vraiment dangereux ce monde. On entend tellement d'histoires de ces gens. Vraiment. Faisons très attention, les gars. Bien, nous allons écouter encore nos témoignages. Une histoire hors de commun. C'est l'histoire d'une sœur, je veux taire sans nom, une sœur brillante, qui vivait, son père est mort, son père qui était le grand frère de mon père. Elle vivait avec sa mère et ses frères, brillante, la sœur, jolie, belle, métisse. Quand tu vois la sœur, tu sens que, ouais, c'est pas à penser négativement, mais quand tu vois la sœur, tu regardes la sœur, la façon aussi elle cherche, la façon aussi elle est sollicitée, vraiment, c'était elle le pilier quand même de la famille, quoi. Tout le monde le disait, et puis pour de vrai, c'était elle. Parce que pour de vrai, ma sœur, vraiment, cherchait vraiment, comme une femme honnête, en fait, elle ne cherchait pas trop. Elle, c'était au travail, avec sa beauté, elle avait son gare qui était aussi à la gare républicaine, à la GR là-bas et tout ça, à l'administration et tout et tout. Donc, elle était bien, elle travaillait à la CG et tout ça. C'est comme ça que ma sœur, qui était bien avec son gare et tout ça, et tout et tout, elle a commencé à... C'est pas la bonne, ma sœur, c'est son enfant, elle avait une fille. La fille était un peu grande, je crois, à 8 ans, 7 ans. Je suis au lieu aussi belle comme elle. Un jour, on nous appelle, on dort là-bas parce que moi, je viens à mes parents, je viens à mes parents. Oh non, la fille de ma sœur est malade. Elle a la diarrhée. Elle lâche-là, elle a la diarrhée, comment et tout, et tout, et tout, et tout. Bon, c'est une maladie, non, on prend ça comme... C'est pas grave, elle ira à l'hôpital et elle va guérir après la fin, peut-être qu'elle va reprendre le cours de vie. Parce que nous aussi, on avait confiance en elle que, oh, elle arrive aussi vraiment intelligente et tout ça. C'est comme ça, la diarrhée, une semaine, non, là, ça ne va pas à l'hôpital là-bas. Elle a fait une semaine à l'hôpital. C'est quand ça, elle sort de l'hôpital, elle vient où on dort. Elle vient où on dort chez un grand frère. Donc, on a maintenant possibilité d'aller la voir et tout. Tu vois l'enfant ? Ah, l'enfant est devenu mince, DMG. C'est que l'enfant ne peut plus faire deux minutes sans l'eau, toilette. L'enfant part aux toilettes à chaque instant. L'enfant part aux toilettes. Regarde l'enfant, regarde la petite fille, regarde la jolie petite fille. Brillante. L'enfant part aux toilettes, l'enfant part aux toilettes. Ah ! Une semaine après, l'enfant est mort. Oh ! Comme ça là, rien, pas de maladie, rien, 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 rien. L'enfant est morte. Bon, vous connaissez, vous connaissez, les gens, on ne fait pas allusion à quelque chose. On n'est pas mystique, on n'est pas spirituel, on est plus physique et tout ça là. Donc, on réfléchit un peu dans le physique à dire que, bon, c'est bizarre, mais il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas quelque chose à trouver, quelque chose qui colle, à qui on va attribuer le meurtre, parce qu'on a vu ça de bizarre ou de flou. Nous, il n'y a rien, en fait. On ne connaît rien, on est neutre. Donc, on pense comme des neutres. On part enterrer l'enfant et tout, et tout, au village, et tout, et tout. On revient sur Libreville. Je te jure que DMG, une semaine après, on ne nous appelle que la soeur en question est devenue folle. Elle est au carrefour Léomba. Parce que, voilà, chez nous, à Libreville, on a un quartier qui s'appelle Carrefour Léomba. Et la statuette du premier président du Gabon ici, hier, en fait. Donc, c'est au milieu du carrefour, en fait. Donc, voilà pourquoi c'est Léomba. Parce que sa maison est juste à côté, tu vois, un peu. Donc, c'est comme ça. On nous appelle un jour que, bon, la soeur est devenue folle. Oh, elle mange de l'année plus belle et tout ça, là. Oh, la belle soeur, là, c'est qui faisait bien ces choses. Elle a commencé à faire ces choses dans la foule. Oh, bon, personnellement, moi, j'étais jeune, donc, moi, ça me disait, j'ai cherché ma vie. Comment dit chez nous, au Gabon ? J'étais dans mon fa, là. J'étais en train de chercher mes positions et tout ça, là. Je négligeais. Bon, pas je négligeais, j'y pensais pas, en fait. Donc, c'est comme ça, folie, elle part à l'hôpital, elle s'est fait soigner, elle reprend. Oh, je te jure que quand on est avec la soeur, la soeur est bien. Dès que la soeur a goûté une goutte d'alcool, une bière, deux bières, elle peut même chier sur les amis, là. Elle commence à te faire des choses bizarres. Ah, ça, c'est quoi, c'est ça ? Elle était devenue, je sais pas à quoi. Son gars, qui la gardait, c'était fini. Le gars l'avait laissé, qui l'ont déjà trouvé là-haut. Tu vois, là-bas. Elle commençait déjà à être une voleuse. Elle part chez les gars, elle vole. Elle part, elle peut être là. Elle part chez les garçons, elle vole tout le monde. Même toi qui es son propre frère, elle peut te voler si tu es en erreur. Voilà, donc c'est comme ça qu'un jour, DMJ, je suis chez moi, où on dort chez mes parents. Moi, j'étais le genre d'enfant, je suis toujours le genre d'enfant. Je suis toujours le genre d'homme qui dort le dernier dans une maison. Voilà, je dors le dernier. C'était pour moi, c'est comme ça en fait. J'aime ça, quoi. Donc, avant, j'étais baladeur. Donc, je rentrais un peu tard à la maison. Les parents dormaient. Je suivais la télé. Je mangeais mon plat de midi que je n'avais pas mangé dans la journée. Je regardais la télé. S'il fallait que je ne parte casser, parce que je suis non-disant au Gabon, on casse une clope. Donc, s'il fallait que je parte fumer une cigarette dehors et tout ça. Donc, c'est comme ça, j'ai fini de manger. Un soir, j'ai fini de manger. Je finis de manger bien tranquille au KLM, auquel ma tête posée. Donc, je ne prends maintenant pas que les cigarettes. Je sors maintenant dire que bon, je vais fumer. Tu vois, je vais fumer. C'est comme ça, je sors fumer. J'allume la cigarette. Je mets la musique. Je suis maintenant dans l'hexagone, en fait. Donc, chez nous, l'hexagone. Bon, je suis genre sur Internet, quoi. Voilà, je suis maintenant en train de surfer. Tout à coup, j'entends un bruit. Oh! Oh! Ah! Oh! Oh! Ça, c'est quoi? À l'heure, là, une heure du matin, en même temps, la voiture, il y avait une voiture qui était garée, qui avait les phares à peine, tu sais, les phares s'arrêtaient et tout, et tout, et tout. Donc, c'est comme ça, je me lève, je regarde. Bon, moi, je me dis, c'est la bagarre et tout ça. Là, tu vois un peu. Je sens que bon, je vais là-bas un peu observer depuis ici. Tu vois un peu. Je vais observer un peu depuis ici. C'est comme ça. J'observe. Je vois, ce sont des propres parents. La grande sœur qui reste au CDB. Le CDB, c'est un quartier. Grand de boy. Sinon, le premier rendez-vous, c'est dans trois quartiers. Après, il y a le Grand de boy. Après, il y a le Calica. Il y a le Calica. Il y a le Calica. Tu vois, ma sœur qui reste au CDB. Le grand frère de la fille en question. Et les deux grands frères, la fille en question. Ma grande sœur qui reste au CDB. Et le petit frère de ma grande sœur. On était tous cousins aussi. Donc, nos parents étaient frères et sœurs et tout ça. Voilà. Je les vois. Ils sont allés l'attraper. Ma petite sœur aussi. Malade. C'est la question. Ils sont allés l'attraper. Il y a le fait qui est. Laissez-moi. Je vais la tuer. Je vais la tuer. Je vais la tuer. Laissez-moi. Oh. Maman, moi qui suis maintenant dehors. Tu vois, tu y es. Ça attire mon attention et tout ça là. Quand mon père, lui, c'est quelqu'un. Mon père, il est... Bon, je suis un peu comme mon père. Petit bruit, je ouvre les yeux. Petit bruit, je ouvre les yeux. C'est vrai qu'il y a des moments où ça m'arrivait avant, sans prier. Tu vois, je me... Je combats dans le sommeil. En fait, tu sens que tu veux te réveiller. Tu sens que tu es éveillé. C'est fort. Moi, j'ai déjà fait même des rêves où je sens que... C'est la réalité et que je suis dans les problèmes. Quand je me lève le matin, je prie le Seigneur que Dieu me remercie. Parce que ce problème-là, non, c'était la fin de ma vie. Et que j'ai pris ce d'avoir fait de ma vie. Donc, c'est comme ça que voilà l'histoire. C'est comme ça que je suis. Tu vois, mes parents, mes cousins, ils arrivent. Oh, voilà, 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 il a tué. Oh, mon Dieu, il a tué. Je veux te prendre ton âme. Oh, tu m'as vendu deux. Oh, ma soeur n'a pas dit des grandes choses comme ça. Comme ma grand-mère était là, la mère de tout le monde. Elle était chez mon père. Tu vois, donc, c'est comme ça que ils sont venus. On ira trop au salon, mon père s'est réveillé. Oh, non, allez, je réveille la grammaire, il faut qu'on parle à la grammaire. Oh, mon père, on réveille la grammaire, on la met à la grammaire au salon. Ma mère sort, je crois. Mon grand-frère sort. Je sors et tout ça. Mon père aussi sort et tout ça. Avec mes cousins, on est venu au salon. Tu vois la soeur, je sens que c'est pas ma soeur qui est là. En fait, quand tu regardes la personne, tu sens vraiment que c'est... Je sais pas quoi, c'est pas un fantôme, parce qu'au fantôme, c'est quelqu'un qui est transparent. Quand tu regardes la personne, tu sens vraiment que non, c'est un esprit. Tu regardes la personne, tu sens que c'est pas la personne, c'est un esprit. Non, elle a changé le regard, les choses. DMJ, la fille là, assise là, elle a fait de ces choses que... En fait, je voyais souvent ça, tu vois. J'entendais souvent autant pour moi, mais je n'avais jamais vécu sans fille. En fait, comme on dit, en life, je n'avais jamais vécu sans life. Donc, c'est comme ça, cette fille là, elle dit à ma grand-mère, oh non. En fait, c'est pas cette fille là, c'est l'esprit, tu vois, du sorcier qui est venu la prendre. Parce qu'à ce qui paraît, la personne qui les avait vendues, la personne qui avait vendu son père, avait payé pour deux. Donc, il a pris son père, il manquait une autre âme, tu vois, un peu. Donc, c'était le monsieur en question qui était carrément dans le corps de la fille, qui est venu occuper l'âme de la fille, en fait. Qui est venu occuper l'esprit de la fille, que bon, il est temps qu'on parte et il fait ça en life. Oh non, ça c'est bon, moi je venais, toi tu peux avoir des plus enfants, et tout, et tout. Il te donne l'argent, j'ai des enfants, mais j'ai déjà pris un, il a vendu travers, quoi, et tout, et tout, et tout. Donc, moi je suis venu occuper la deuxième fille, c'est elle, je la tue, je la tue, je la tue. C'est comme ça quand il dit, il la tue, il prend les mains du MJ, il met le sasso, il est grand, tu vois, comment aller cracher à son sol. Donc, voilà, maintenant, nous les costauds, garçons, les gaillards, on met trois sur une main, trois sur l'autre main, DMG, les gars, on lève maintenant les mains, là, oh, il y a la tue, boum, on est maintenant, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est quand même, boum. C'est le jour là où j'ai vu que, sept, même voies, même sans esprit peuvent rentrer dans le corps d'une personne, pas en même temps, chacun à son tour. Qu'est-ce que le monsieur là parle, il parle, il parle, il parle, il parle, là, quand il me répond que, ah, mais vous, tu vois, tu m'es parlé ou quoi, c'est bon. Tu m'avais seulement demandé que, ah, ton enfant là, il est bien, il est calme, il est fort et tout et tout, est-ce que je peux travailler avec lui? Moi, je pensais que c'était un travail où je devais l'emmener faire un bricole et tout et tout. Je ne pensais pas que c'était vendre mon enfant, l'isolé, je suis l'isolé, ah non, voilà, voilà, ah, si tu penses que tu m'en as, j'appelle, t'es là. C'est comme ça que la grand-mère, elle appelle, c'est comme ça que la soeur en question bouge et rentre en transe, gdi, 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 j'ai dit non l'épreuve là je ne peux pas rater ça, j'ai dit non l'épreuve là je ne peux pas rater ça, allez j'encage, prends mon téléphone, à l'époque là on avait les BBN, les Blackberry, à l'époque c'était les Blackberry, donc on avait les Blackberry avec les PIN, voilà, donc je prends mon Blackberry, c'était un 360, je prends mon Blackberry 360, je mets un enregistrement, j'en mets mes mecs à boire la vidéo, donc je mets en mode enregistré des MIJ, je regarde comment la seule américaine disait genre, il m'y me regarde, il m'y 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 s'en fait pas, oh tu m'y regarde, il m'y regarde, ça fais pas, 4, t'es quoi, non je vais boire de l'eau, amenez-moi de l'eau, c'est moi qui saurais prendre l'eau, j'ai pris l'eau j'ai pris la bouteille d'eau, j'ai pris l'eau verre, tout ça j'ai le téléphone à la veine donc c'est comme ça que je donne ma soeur l'ouvert au moment dmg je vais ouvrir la bouteille d'eau la soeur me lance l'ouvert dmg réflexe j'esquive je recule elle ne fait que me regarder ça c'est quoi ce que j'ai fait comme ça c'est là où je prends le téléphone j'ai maintenant j'arrête en fait je mets la vidéo j'arrête c'est bon quand j'arrête la vidéo mon téléphone qui s'arrête en même temps bon du coup si on change il ya autre chose de plus important va prêter qu'on prêter un tir est donc je suis un peu là je suis un peu l'histoire qui va un peu comme on dit chez nos gabos me faire fac off en fait c'est comme ça dmg la soeur encore rentre en train ça encore appeler encore un autre tonton là maintenant c'était même un homme encore dmg ma soeur là la voix qui sortait de sa bouche là j'avais peur c'est le genre de voir et quand tu écoutes la nuit tu as fini marcher non même si tu es samson tu vois un peu mais même si tu es flomé les heures non tu m'enlèver tu vas fouiller m ça que c'est comme ça que c'est un moment la fin n'est pas l'heure non on a dit non que c'est pas notre grand-mère n'est pas pour ça ce qui était venu était contre non n'était pas contre non pas c'est un manque de respect et tout et tout et tout donc c'est comme ça en sortant la soeur comme on avait une petite forêt là la soeur baisse pas la forêt je vais la tuer 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 elle rentre dans la forêt dmg si elle était partie un peu plus loin est-ce que là devait vite la tuer donc c'est comme ça que nous tu sens que l'esprit veut tuer l'enfant et fait que c'est trangler non c'est la soeur qui brillaient la soeur qui était bien posée la soeur que tu sentais que non ma soeur qui est là cela non ça ne va tarder il va faire grâce parce que je fais grâce tous les jours pour elle elle est venu folle quand elle boit le vin rien c'est comme ça l'esprit là on est venu de se battre avec l'esprit là l'esprit veut la tuer il prend le couteau en enrage tu veux te tuer toi même comment la soeur n'est plus en elle espère pour le dessus il est quitté de là à leur monde là bas où il est venu la récupérer donc c'est pour dire quoi c'est pour dire que les sorciers ne sont pas seulement des gens là tu vois un peu qui vont vous faire des pièges comme de l'argent ne vous méfiez pas seulement de ça le sorcier peut aussi venir peut aussi venir te prendre dans le vrai vrai dans le réel il peut aussi venir te prendre physiquement vous voyez il y a ça il y a ce conseil il y a aussi le conseil où on dit en fait la fin de l'histoire maintenant c'est la fin de l'histoire qui est intéressante pourquoi parce que qui fait tout ça en fait c'est là donc c'est là où mon conseil vient ma soeur ma cousine elle porte le nom d'une femme qui est ma tante et cette femme là quand ils sont assez bon moi je peux pas je peux pas affirmer mais comme je suis maintenant dans le parce que j'ai fait des cours de spiritualité j'ai eu mes diplômes donc du jour en jour je vois je me blinde spirituellement tu vois je prie tu vois un peu je peux pas te dire tout mais je suis blindé par l'ancien divin par le seigneur jésus christ et par moi même parce que moi moi aussi j'ai des pouvoirs donc le nom que vous donnez l'homonyme que vous allez donner à vos enfants assurez vous ne faites pas parce que c'est un parent assurez vous bien que cette personne là n'est pas une mauvaise personne assurez vous très bien que c'est parce que cette personne peut prendre peut prendre votre enfant parce qu'il prend le même nom le jour où vous voulez donner un nom à votre nouveau-né prenez-le à une personne que vous savez que cette personne là n'est pas une mauvaise personne c'était ça l'histoire merci bonne soirée donc le problème de cette fille était dû au nom qu'elle portait au portait le nom de quelqu'un qui a qui a un esprit maléfique vous avez entendu ça ? ça ce n'est pas fou hein ce n'est pas la première fois à l'entendre des choses ce sont des choses qui sont très très réelles dites-moi aussi ce que vous en pensez ceci je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo à venir ce sera et on sera bonne abonnez-vous likez et partagez c'est parti